Il y a tout de même du bon à vivre en 2011, à commencer par le fait que l'on vit de plus en plus longtemps et surtout en meilleure santé. Aujourd'hui, avoir 50 ans, c'est surtout synonyme de plus grand pouvoir d'achat, de plus de temps libre et parfois même de seconde vie. Une réalité qui commence doucement à être prise en compte par le secteur de la publicité. C'est le dossier de la rédaction. Kamel Azouz a rencontré des presque sexagénaires qui sont plutôt très bien dans leur peau. Catherine est comédienne, mais aussi mannequin senior à ses heures perdues. Cela fait une vingtaine d'années que cette grand-mère se fait photographier. A 58 ans, elle parle d'une maturité bien vécue et surtout assumée. Aujourd'hui, de plus en plus de seniors apparaissent dans la publicité, un monde auparavant réservé aux jeunes. On est au début de cette ère, je dirais, des personnes mûres qui sont de plus en plus nombreuses et qui représentent un espoir. Et donc, pourquoi ne pas en profiter pour redorer le blason de toute cette tranche d'âge qui, de toute façon, va s'imposer naturellement ? Catherine a raison de dire qu'au fil du temps, la tranche d'âge des seniors s'imposera naturellement. Car aujourd'hui, un Belge sur trois a plus de 50 ans. Avant 2030, les seniors représenteront la moitié de la population. Mais rares sont les marques qui les utilisent dans leur campagne de pub, car elles ont peur de vire leur image. Pour certains spécialistes, c'est tout simplement une erreur de la part des agences de communication. Oui, je crois que c'est une erreur psychologique et une erreur de perception, puisque les seniors d'aujourd'hui ont de l'argent, comme je l'ai dit, ont du temps. Et en plus, ils sont en pleine forme. On a tous autour de soi, dans notre famille et peut-être même dans nos amis, des personnes de 50, 60, 70 ans, dont on s'étonne de leur vigueur, du fait qu'ils voyagent plusieurs fois par an, du fait qu'ils participent beaucoup à la vie des jeunes. Ce sont quand même eux qui s'occupent des petits-enfants presque la moitié du temps. Et donc, lorsqu'on bénéficie d'une forme de prise de conscience positive, force est d'admettre que cette perception qu'on a des vieux n'est pas du tout correcte. Ils ne sont pas grabataires. Ils sont très actifs et très actifs dans la société d'aujourd'hui. Rappelons que les seniors représentent aujourd'hui la moitié du pouvoir d'achat. Ce calcul, Jean-Marc l'a anticipé dès 1997, en créant en Belgique la première et unique agence de publicité spécialisée dans les visages, maquillée par le temps. Si l'évolution du marché belge en la matière est encore bien timide, la prise de conscience est d'actualité. Je dirais que dans les années 90, à peine 5% de l'investissement marketing était dédié aux plus de 50 ans. Et encore, ces 5%, c'était pour beaucoup les appareils auditifs d'un continent, ce genre de choses pas très gais. Aujourd'hui, on est à un peu plus de 10%, donc c'est déjà du simple au double. Mais quand vous pensez que 10% de l'investissement sont consacrés à des gens qui représentent la moitié du pouvoir d'achat, on voit qu'il y a encore de la marge. Par contre, où il y a une énorme évolution, c'est qu'il y a une quinzaine d'années, les entrepreneurs mettaient encore en doute l'existence de la cible. On disait pourquoi faudrait-il s'intéresser aux seniors, alors qu'aujourd'hui, plus personne ne met en doute. Aujourd'hui, la question, c'est beaucoup plus comment faire. A l'aube de l'ère des papys boomers, les agences de communication s'inscrivent lentement dans cette évolution culturelle. Une jeune évolution qui fera des moins jeunes le public cible des annonceurs dans 10 ans et qui fera peut-être de Catherine la Claudia Schiffer de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada